Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez arriver à réaliser ce portfolio et y insérer des cartes pour offrir en cadeau. Vous pouvez le réaliser et le vendre en ensemble lorsque vous allez assister à des marchés de Noël. Ou pour tout simplement offrir en cours avec une série de cartes de Noël avec vos clients et vos amis en atelier. Je vais vous expliquer. Regardez, on va l'ouvrir. Alors quand j'arrive, et je l'ouvre comme ça, et on arrive. Ah, voici les belles cartes! Alors en premier, je vais vous montrer les cartes. C'est un swap qu'on a fait notre équipe. Et il y a quelques semaines, on s'est rencontrés. Puis c'était un swap en lien avec les nouveaux produits du catalogue des Fêtes. Alors je voulais vous les présenter parce que je trouve ça tellement beau. Ça c'est Francine et ça va dans la couleur du portfolio que j'ai réalisé. Alors Francine a fait cette jolie carte-là. Ça ici, c'est une invitée qu'on a, une cliente qui s'appelle Diane et qui a réalisé cette jolie carte-là. Ça c'est Louise, dans sa simplicité, avec Simple Stamping, mais là c'est Simple Dye Cutting. Ensuite moi, ça c'était le Make and Take que j'ai fait réaliser à nos invités et les membres de mon équipe. Ça ici, c'est Diane avec un petit côté de nature dans sa courte. Puis j'ai vu par après, j'ai vu des flics, elle a fait d'autres projets. Puis je trouve ça tellement original et quelle bonne idée. Et en fait, Hélène dans sa douceur. Je trouve que c'est tellement beau. C'est doux, doux, doux effet aquarelle à l'arrière-plan. Alors je vais vous montrer ça. Puis regardez, j'ai quand même quatre, trois cartes. Une, deux, j'ai six cartes et leur enveloppe. Oui, c'est ça. J'ai six cartes et leur enveloppe insérée. Alors le portfolio pourrait contenir aussi, selon l'épaisseur et le nombre de dimensions, la dimension que vous y mettez, comme les bijoux, les petites branches, le ruban. Ça crée de l'épaisseur. Si c'est des cartes plus simples et qu'il n'y a pas trop d'étages, à ce moment-là, vous pourriez en glisser plus. Mais déjà là, comme vous pouvez voir avec leur enveloppe assise, c'est très beau. Puis ça, c'est en utilisant la collection étincelle, la nouvelle collection fête étincelle. Le papier des Indes avec la couleur Pan-Pin-Pin, que j'ai utilisé ici. Bleu nuit pour le contour, le carton, le berli qu'il appelle, comment il appelle ça? On appelle ça le berli-berne. Puis là, je suis en français. Alors c'est pour refermer le tout. Et j'ai poursuivi. Je ne me suis pas cassé à la tête. Je suis restée dans la même couleur qui était suggérée. Alors ça fait des portfolios, des petits projets faciles à faire et en peu de temps. Alors ici, on a encore Pan-Pin-Pin. Ici, je suis allée dans l'arrière-plan cuivre, l'enruban, Pan-Pin-Pin. On ne se complique pas les bijoux. Tout dans la même couleur. Ensuite, je suis allée dans une autre teinte. Puis là, je suis allée dans la... Non, Pan-Pin-Pin. Oui, c'est ça. La collection du papier des Indes. Là, je suis allée dans la collection du papier des Indes de Pan-On. Comment ça s'appelle? Attendez un petit peu. Je suis allée chercher le nom. Ah oui, c'est ça, Pan-On Majestueux. Bon. Pan-Pin-Pin, pas sa couleur, mais Pan-On Majestueux, c'est la collection. Voyez-vous celle-ci? Ouh, ça brille avec le papier. Alors là, je suis allée pour les deux prochains projets avec ça. Puis je trouve que ça se marie bien. On peut aussi l'utiliser pour le temps des Fêtes. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans le Narcisse d'Hélice, le verre-olive, le papier Vellum qu'on a 12x12 maintenant avec la perforatrice branchette. Je ne sais pas, ça s'appelle branchette. La petite perforatrice qui fait des petites branches. Ou des faux feuillages. En tout cas. Et dans le verre-olive. Puis je ne me suis pas cassé la tête. Encore une fois, l'encre ici, par contre, je suis allée dans Grenouille-Guillerette parce que je trouvais que ça ressortait plus. Puis pour les petits bijoux ici, j'y suis allée avec poils laqués brillants, toile traditionnelle. Ici, la différence, c'est que j'ai rajouté le nouveau Crystal Effect avec brillance ici, qui est Crystal Effect étincelant. Puis j'ai testé, j'avais coloré avant le verre avec mon marqueur Stampin' Blend, le verre-olive clair après avoir estampé. Et puis j'ai mis le liquide et puis ils disent qu'il fallait éviter l'ample. Mais moi, je n'ai pas eu de problème. Je l'ai appliqué et ça n'a pas réagi. Peut-être que c'est en petits motifs, peut-être en plus gros motifs, ça changerait. Mais pour l'instant, tout est beau. Puis j'ai terminé en mettant un peu, c'est très, le brillant sur le feuillage. Ça a coloré un petit peu, teinté légèrement le verre avec mon Wink of Cell. Alors ça, c'est pour celle-ci. Puis j'ai choisi les couleurs pour vous montrer que j'aime agencer. Puis c'est ça que je vais faire dans les prochains portfolio que je vais faire. Je vais monter mes collections. Puis je vais décider dans quelle teinte je vais faire mon petit portfolio. Alors ça ici, ça va être un ensemble que je vais vendre avec les marguerites. Et puis je trouvais qu'entre le Bleu Nuit, le Narcisse d'Hélice, l'effet bois, j'y suis allée avec cette teinte-là pour faire mon petit portfolio. Alors, la différence ici que je vais vous montrer, par contre, ici, vous voyez, c'est coupé, il n'y a pas de coupe. Ici, si je l'ouvre, à nouveau, vous allez voir que j'ai coupé ici en diagonale. Je trouvais que, peut-être parce qu'il y avait beaucoup plus de cartes, je trouvais que le rebord ressortait. Je ne sais pas, je vais faire une action spontanée, dire, ça me tente de... Là, j'ai mis de la colle. Bon. Coupé en angle au ciseau, approximativement, sans mesurer. Ici, j'ai juste 4,4. Puis, non, ça ne dépasse pas. Ça fait que c'est peut-être le fait que si j'en mets plus, ça dépasse. Alors, vous avez l'option de le couper en angle après avoir tout fait votre montage au ciseau. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser la base à nouveau. Et du portfolio dans ces teintes-là. Alors, ça, c'est avec Bleuet des bois qu'on va utiliser l'encre. Et puis, on va y aller avec le jeu d'étampe Fête étincelante. Joyeuse fête, c'est ce que j'ai utilisé dans lui. Et puis, maintenant, on va y aller avec un qui dit merci dans le petit jeu Éclosion de Maniola. Et là, vous savez, celui qu'on a dans le dépliant pour les débutants, pour l'introduction, le petit jeu d'étampe. Alors, c'est celui-là que je vais utiliser. Maintenant, là, j'ai commencé à couper les choses parce que je me disais, je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Puis, d'habitude, je fais des explications. Puis, c'est très rare que je fais la démo au complet. Mais là, je me suis dit, il faut que je commence ça, de faire des démonstrations de A à Z pour aider, parce que souvent, les personnes sont moins avancées que moi. Alors, je me dis, pour aider celles qui sont des débutantes, surtout, ou des fois, on a plus de difficultés, puis ça nous prend un visuel. Puis, ça m'arrive souvent, ça aussi. Alors, pour commencer, j'ai pris ma base. Puis là, je vais vous expliquer, ici, je suis allée chercher la couleur jaune Narcisse d'hélice pour mon vert, qui était le vert-olive. Puis, ici, je suis allée chez le vert-olive, puis je suis retournée pour chercher du jaune ici. Alors, ce que je trouve qui est le fun et qui est important, c'est de prendre en considération, toujours jouer avec des contrastes, mais dans les mêmes familles, puis dire, OK, là, je vais aller rechercher la couleur ici. Puisque celle-là, j'ai dit, si je mettais la même couleur que ça, ça ne ressortirait pas autant. Alors, je pense toujours à ça aussi, de dire, bon, si je fais une étiquette, je m'en vais chercher une couleur, puis c'est ce que j'ai fait ici, ça fait un contraste. Alors, j'ai fait la même chose ici. J'étais allée chercher mon jaune, jaune, pour faire le contraste du vert-olive. Alors, maintenant, on commence avec la base. La base, elle est 8,5 par 10,5. Donc, vous avez pris votre carton, 8,5 par 11, vous avez coupé un demi-pouce. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des lignes d'embossage. Alors là, je vais y aller avec mes lignes d'embossage. Puis, on y va, j'ai dit, sur le côté de 10,5, on va faire une ligne de marquage à 4,75 et 5,75. Quatre et trois quarts et cinq et trois quarts. Toutes les instructions, je vais avoir un lien que je vais mettre probablement sous la vidéo qui va être préenregistrée et mise avec YouTube. Alors, quand vous allez écouter la vidéo dans un groupe, vous avez juste à cliquer pour avoir accès à la vidéo sur YouTube. Et puis là, vous allez voir qu'il y a toujours des petites descriptions en dessous des vidéos. Vous allez voir à droite une petite flèche qui dit, qui démontre comme si vous pourriez cliquer sur la petite flèche. Puis ça, ça va agrandir l'espace. Là, non. Et puis là, ça va tout vous donner les informations. Alors là, vous allez avoir le lien qui vous amènera directement à Connie Stewart, à la page de son projet, avec toutes les mesures. Je continue. Je tourne ici, côté 8,5. Puis là, je vais faire à deux pouces. Et ensuite, je vais le faire à deux et demi. Je retire ma planche. J'essaie de ne pas faire trop de bruit, trop de dégâts. Parce que là, j'ai tout mis ça tout à côté de moi. Alors, normalement, ce qu'on fait, c'est que la ligne d'emboissage qu'on a faite, c'est une vallée. Puis l'autre côté, c'est le côté vallon-montagne. Alors, normalement, il y a différentes pensées d'école, mais moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on a déjà, pas abîmé, mais disons qu'il y a déjà des fibres du papier qui sont brisées en faisant les lignes. Alors, c'est par celle-ci qu'on va plier. Quand vous n'êtes pas certain, regardez les enveloppes que vous achetez, c'est un pen-up. Vous allez voir le côté que vous allez plier à l'intérieur de votre enveloppe. Vous allez comprendre que, ah, OK, c'est le côté que je plie, donc c'est le bon côté. Alors, on plie, puis là, normalement, on irait avec notre plioir à os pour que ça fasse une belle démarcation, un beau pliage. Puis, on refait ça à nouveau ici, et on refait ça ici à nouveau. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, voyez-vous, le rectangle, on le coupe. On n'a pas besoin de ça. Il y a toujours quelque chose à couper quand on fait des boîtes, des portfolios. On fait juste couper ça ici. Puis bon. Alors, voilà notre portfolio. Voilà, c'est tout. Merci. Bonsoir. Non, non. On peut voir ici que, oui, il faudrait plus que je plie. Bon, on l'a fini. La base est terminée. Là, maintenant, ce qu'on va faire, bon, on va couvrir, décorer notre portfolio. Alors, j'ai pré-découpé mes feuilles. Alors, j'ai deux feuilles ici qui vont être pour l'avant et l'arrière. C'est optionnel. Vous pourriez arriver, puis ici, j'en mets juste un en avant parce qu'il est tellement beau, le papier, mais on va en mettre un en arrière. Puis, ensuite, j'ai découpé deux languettes ici de un pouce pour couvrir, pour ajouter une petite touche ici d'élément décoratif qui va rechercher notre papier design. Alors, ces deux papiers-là ici, c'est deux fois quatre écarts par cinq et demi. Alors, là, onze, vous le coupez à quatre écarts. Puis, après ça, vous le coupez de moitié. Puis là, ce que je fais, c'est que je le colle. Vu que c'est un papier cartonné épais, je vais y aller avec ma colle Tambow. Et la façon que j'y vais avec ma colle, je pars toujours par le milieu. Puis, c'est toujours un challenge pour ne pas en mettre trop, puis pas que ça déborde. Alors, je commence, voyez-vous, comme là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ça fait que ça a fait un beau petit temps que je vais étirer un peu. Mais en commençant, et puis j'étire sans presser, disons que je diminue ma pression sur mon tube, au fur et à mesure que je me rapproche des barres, pour ne pas qu'il y en ait que ça déborde. Je peux même faire des petits picots. Alors, je peux donner des petits coups comme ça. Comme ça, vous allez être certain que ça ne débordera pas. Mais vous voulez que la colle, elle aille quasiment jusqu'aux barres. Ça, c'est un cours 101 en lui-même. Apprendre à gérer notre colle, de contrôler sa sortie. Alors, je le mets toujours aussi à l'envers, comme ça, dans mon coffret. Comme ça, elle est toujours prête. Si je mettais, elle l'entreposerait comme ça ici. Des fois, elle aurait de la misère à s'en venir dans mon tube. Bon, je suis débordée. Alors, je vais vous rapprocher ici pour vous voir. Voyez-vous, toute la colle que j'ai mise, beaucoup plus ensemble. C'est un petit accident, là. Et puis là, on arrive et on répartit ça. On a l'embout ici. Bon, je ne sais jamais, mais je pourrais arriver. Regardez. L'embout, comme ça, serait là pour étendre. Voilà. Alors, ça, c'était notre colle tombeau. Qui est merveilleuse. Alors là, je vais y aller. Puis là, maintenant, dépendant du papier des angles que vous choisissez, faites attention dans le sens que vous désirez l'avoir. Alors, comme celui-ci, vous voyez, j'ai décidé que les petites feuilles, c'est comme des petites feuilles, on dirait, vont par en haut. Alors, j'ai fait la même chose en arrière. Les petites feuilles vont par en haut. Et puis ici, je suis arrivée, les petites feuilles vont par en haut. Toutes dans le même sens. Mais je pense que ce ne sera pas le même cas ici pour l'intérieur, parce que je ne l'ai pas gaspillé. Ça fait qu'il va aller dans l'autre sens, mais c'est pas grave, c'est à l'intérieur. Mais ici, je vais le mettre dans le même sens, côté artistique. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie quand on est sûr de notre cou. Moi, je fais ça toujours debout. Alors là, j'ai des gros maux de genoux. Je ne suis pas supposée être debout. Bon, c'est pas grave. Là, après ça, j'ai retourné. Alors là, ici, on a l'arrière. Puis je dis, bon, je ne suis pas un nom, Claudine. Tu sais, c'est comme, ce n'est pas grave, là. Mais je vois bien que c'est dans ce sens-là que j'y aille. Alors, j'y retourne. Là, tu as dans le milieu. Et là, j'étire, j'étire, j'étire. Je fais des beaux barbeaux. Je m'amuse, je jase. Et je donne des petits couverts. Les extrémités. Pour pas que ça déborde. Puis, ça, la colle tambour. Je l'utilise toujours quand je fais des grandes surfaces comme ça. Parce que je trouve que je m'assure que ça tient bien. Elle est bonne, elle est durable, puis elle ne coûte pas cher. En tout cas, comparativement, quand on utilise nos doubles faces, elle dure, elle dure, puis on n'a pour notre argent. Alors, c'est ça pour le devant et le derrière de notre portfolio. Ensuite, je trouve aussi bien d'être dans ma colle. Je vais continuer. Je ferais la même chose ici. Puis là, je me décide. Je me dis, OK, je le mets dessus de même. On peut voir que... Ouais, on va y aller comme ça. Ce qui est le fun aussi de la colle tambour, c'est que ça nous donne un jeu de temps. Parce que si on change notre idée, avant vraiment de bien avoir étalé et appuyé sur notre carton, on a un jeu de temps pour le changer de place. Mais pas trop longtemps. Puis, pas quand tu arrives, tu l'as vraiment bien tout gardé comme ça. Ici, je dépose. Avant d'écraser, je m'enligne. Puis là, quand je vois, là, j'appuie vraiment. Quand je suis vraiment sûre, là, après ça, si je change d'idée, bien, ça va décoller encore. Mais si je le refais encore une autre fois, bien, première des choses, c'est que... C'est pas bon pour le carton puis la colle. Mais, comme je vous dis, vous avez un temps pour jouer avec puis changer d'idée. Et comme vous le savez ou vous le savez pas, la colle tambour, si vous la laissez sécher à l'air libre, bien, elle devient comme les... Vous savez, les stickers, là, jaunes, autocollants, là, qui... qui se détachent, là. Eh bien, c'est ça que ça devient. C'est-à-dire, si je la laisse comme ça, elle va devenir une colle temporaire. C'est-à-dire, elle va rester, mais elle n'adhèrera pas à 100 %. Elle va s'enlever comme des yellow stickers. Fait que ça, c'est bon pour... On pourrait le faire pour nos enveloppes. Hein, t'arrives, puis l'enveloppe que t'offres ta carte, tu peux mettre dans... Vu qu'il n'y a pas de colle, tu mets une petite touche de Tombow, t'as la sécher. Puis ça devient une carte. L'enveloppe, elle va l'ouvrir, puis ça ne l'abîmera pas, l'enveloppe, en l'ouvrant, parce que c'est une colle temporaire. Voilà. Bon. Fini avec ça. Voilà, c'est fini. Alors, hop, je peux voir que j'ai... Ouf, c'est pas bien grave. Hein? Il me semble qu'il y a un millième qui départ. Alors, c'est peut-être pour ça que je me suis tannée, puis je l'ai coupé de main. Alors, si vous voyez que ça n'arrive pas juste, ou que ça vous fatigue, vous vous dites, vous pouvez juste couper en ciseaux, en angle, puis tout. Sinon, c'est beau aussi comme ça. Alors, je continue. Là, je voulais vous montrer... OK. La gance. Alors, la gance, là, j'ai décidé que je la faisais dans un autre bleu, qui est bleu nuit. Nuit bleu. Bleu nuit. Bleu nuit. Je vous dis, là, tout ce que je fais en ce moment, là, regardez celle-là avec, là, je me retrouve toujours avec le bleu nuit. Je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est dessus dans le catalogue, mais je vous dis que, là, je m'en vais tout le temps le rechercher, puis c'est vrai qu'une des couleurs tendance pour le temps des fêtes, c'est bleu. Alors, regardez si c'est beau avec le blueberry, le bleuet des bois. Bon. OK. Alors, je vais tasser ça, puis là, maintenant, je vais prendre ma planche à embassage, puis ma gance, ici, la gance que je vais entourer. Elle mesure... Attendez un petit peu. Ça, c'est fini. J'y vais avec mon berry-ben, ma gance. Elle est 2 pouces par 11 pouces, puis là, ce que je vais faire sur le long, je vais l'embasser à 2 pouces, à 3 pouces, à 7 et 3 quarts, à 8 et 3 quarts. On enlève. Puis là, encore une fois, le creux, l'extérieur. On va y aller. On va faire ça comme il faut. Faites-tu ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais? Non, 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 non. Non, 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 non. OK. Je commencerai pas à chanter. Bon. Alors, voici. Ça, c'est le plus gros du travail. C'est quand ça va être le temps de coller. Je me suis tellement... Je me suis bâtie la première fois parce que ce qui est important, vous voyez, c'est qu'il faut pas que ça soit juste... Il faut qu'il y ait un petit lousse. Alors, c'est pour ça que la colle tombeau est bonne quand on arrive et qu'on veut coller le tout. Eh bien, on a un jeu. Puis, ce que j'ai compris, c'est que il faut qu'il y ait un petit angle de lousse un petit peu. Il faut pas que ça soit trop collé. Dans le même temps, vous voulez que ça soit centré, mais regardez, finalement... Je vais vous expliquer. Je vais vous montrer ici. L'étiquette, ici, quand je l'ai collée, je l'ai collée plus de côté. Contrairement à celle-ci, elle est centrée. Alors, libre à vous, comment vous voulez faire ça? Mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un lousse. On peut voir qu'il y a un petit lousse. On peut voir ici, bien là, il y a plus de quatre, mais il y a un lousse. Puis, aussi, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un lousse. Regardez, il est un peu en angle. Alors là, je me disais la première fois, quand je l'ai mis, puis je l'ai collé sur ça, je trouvais que c'était difficile. Après ça, j'ai dit, bien, peut-être que je devrais le mettre à part, puis le coller, pour qu'il y ait un petit angle. Mais c'était pas mieux. Fait qu'on va le faire ensemble, comme la première fois. Puis, si on a zigonné, on zigonnera. Alors, c'est ça qui arrive, par exemple, des fois, avec la colle tombeau, si on en met trop, ce n'est pas une bonne chose, ça gondole. C'est un environnement qui est très humide, comme la fleuride, aux quatre condoles. Alors, faire attention de ne pas trop mettre de colle tombeau, comme j'ai fait. OK. Alors, là, je viens de faire mon petit carton blanc. C'est toujours de même. Oh non. Oh, attendez un petit peu. Non. Ah. Non, elle l'a. Oh non, je l'ai mis. OK. Alors, on continue. Pour le berlet, maintenant, pour la gance. On va avoir de besoin de trois cartons. Puis là, c'est pour ça, je l'ai mis ici dans mon bel appareil, ici. Bon. On y va. Alors, on a besoin d'un arrière-plan. Puis moi, je suis allée chercher le bleu, du bleu du carton, comme je vous ai expliqué tantôt. puis là, maintenant, la première fois, j'ai utilisé cuivre pour aller avec le cuivre. La deuxième fois, je suis allée avec le gold parce qu'il n'y en a pas de gold, mais il n'y en a pas de cuivre. Mais j'ai trouvé que c'est une couleur chaude. Et puis, je me suis dit jaune, jaune, c'est gold. Puis là, cette fois-ci, j'y vais avec le bleu, ce qui est plus froid. Ça fait que je vais avec l'argent. Alors, c'est ce qui va être collé sur ma gance. Puis, ce que je vais faire, c'est que là, je vais estamper mon message. Ici, je suis allée dans le vanille. Puis, je suis allée dans le mur, mur. Non. Tous les deux, c'est dans le vanille. Cette fois-ci, on va y aller dans le mur, mur blanc. Maintenant, ce que j'ai choisi comme message, cette fois-ci, c'est joyeux anniversaire. Là, je te dis merci à l'infini. Là, je suis allée dans le joyeux fête. Là, je vais dire tiens, joyeux anniversaire. Puis là, je déciderai après ce que je vais mettre dedans. Non, je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans. OK. Alors, encore une fois, je vais m'en tenir avec les couleurs de la même collection que j'ai utilisée qui est bleuée des bois. Fait que là, ce que je vais faire pour commencer, ça, c'est mon Stamp Aratus. Puis, je vais le faire pour le message après. Parce que je trouve que c'est toujours le message que j'ai de la difficulté à m'enligner puis bien estampé. On dirait, je manque de force. Là, je vais me prendre le papier brouillon car je vais dépasser. Je ne vais pas salir ma belle tablette. Alors, ce que je vais faire, je suis allée dans ça et c'est ça ici. Les feuillages avec feuilles de guie. Voilà. Puis là, j'ai dépassé pour vous montrer ça. Alors, ça, c'est bleuée des bois. Puis ensuite, je vais aller distanter cette fois-ci dans la même couleur. Dans mon Stamp Aratus. Puis là, je vais m'enligner. Puis là, mon message est là. Là, vous allez vous demander c'est quoi ces petits trucs-là. Bien, ça, c'est Jennifer McGuire. Je suis beaucoup Jennifer McGuire. Je l'admire énormément. Puis elle arrive toujours avec des trucs, des astuces. Puis il y a... Fait que surtout quand je suis en Floride, là, tu sais, je suis dans un État, État, États-Unis. Fait que là, j'ai, tu sais, avec Amazon, bien là, j'ai toute sorte de belles opportunités de me procurer de choses qui reviennent quand même à un prix raisonnable comparativement à ici. Alors, j'en profite dans ce temps-là d'écouter Jennifer puis de suivre ses conseils. Puis là, ce qu'on trouve, c'est que souvent quand on utilise les étampes ici transparentes qui collent, ça décolle sur notre carton si on a besoin de restamper une deuxième fois. fait que là, je vais me tester un petit peu. Ah, bien là, c'est parce que Claudine, nonone, c'est toi qu'il faut qu'il dépose ton mot. Bon, alors je positionne, si vous ne connaissez pas, c'est un positionneur. Il y a toutes sortes de descriptions. Alors ça, c'est le Stemperatus. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut se reprendre une deuxième fois si on a manqué notre coût qu'on n'a pas pesé assez fort. Voyez-vous, le papier reste. parce que si j'arrivais, puis je ne mettais pas tout ça, les aimants, j'estampe, puis il est tellement collant que le carton relève. Puis là, si je veux restamper une deuxième fois, bien, tout bad, ça ne marchera pas. Alors là, ce qui arrive, c'est que je vais mettre de l'angle partout et sur mon étampe. Et là, je vais appuyer. Puis là, yeah! De la première shot. Alors voilà pour le cours 101 du Stemperatus. Puis là, j'arrive et puis là, je m'en viens faire mon collage. Alors là, je vais y aller avec ma tumble. J'une de mes clientes, elle l'aïe. Elle n'aime pas ça. Fait qu'à chaque fois quand j'arrive avec ma tumble, elle tient, ah non, non, tu sais, elle va y aller avec son double face. Des fois, elle va le prendre. Mais si elle peut l'éviter. J'ai comme j'ai un autre client, bien non, elle est démonstratrice, c'est ça, c'est vrai. Elle n'aime pas le double face en rouleau. C'est son... Oh, qu'elle aille ça. Alors voyez-vous, puis il faut faire super attention quand on taille, qu'on coupe, qu'on touche notre papier comme ça ici, ce papier-là. Il y a le cuivre, il y a l'or, puis il y a l'argent. Eh bien, ça peut marquer facilement. Alors, évitez de trop manipuler le carton. Comme ça. Puis là, on a ce carton-là. Ce sont des... Regardez, je l'adore. Regardez, je vais vous montrer, là, le cuivre. Je suis mordue du cuivre. Il est tellement beau quand on arrive, puis qu'on veut embosser, là. Là, je suis en train de vous montrer les choses qui sont à être retirées. Mais, regardez-moi ça, c'est de toute beauté, le cuivre, en tout cas, même les autres, mais là, je suis en amour avec le cuivre. Bon, on continue. Alors là, j'ai fait ça, là, maintenant, je vais y aller avec... Non, ça ici, je vais y aller carrément avec mon snail. Oui, je vais y aller carrément parce que là, c'est un petit carton. La petite belle mécanique va toujours en bas, l'autre simple. Puis là, j'aurais pu y aller, par exemple, parce que là, le papier métallique, des fois, il est difficile à... Voilà. Maintenant, le challenge, c'est la colle, qu'il faut coller ça ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver, puis, je vais mettre une petite lisière de tombeau ici. Ici. puis là, ce que je vais faire, c'est que, je vais vous montrer maintenant, un petit peu, je vais fermer mon encre avant de faire des dégâts. Tasser ça ici, puis, garder mes belles cartes. Ça, ça fait partie de ma série de pliages originels, fun through card, là, que je vais avoir au studio. Et puis, regardez-moi ça. Avec le beau papier design. Alors, ça va être dans ce style-là. On a comme ça ici. Ah oui, puis, regardez, je vais vous montrer, j'ai fait le test, là, avec, voyez-vous, les beaux petits flocons? Ça ici, c'est avec le produit comme ça, le Crystal Effect étincellant, et ensuite, la poudre. La nouvelle poudre qui donne l'effet vraiment de cristaux, pas poudre-poudre-poudre comme on a d'habitude. Alors, celle-ci s'appelle le Brilliant Stamping Glitter Gelé. Bien là, en français, Brilliant Stamping Glitter Gelé. Bon, la gelée. Mais, ça donne l'effet de cristaux comme dans le catalogue ce qui monte. Alors, je vous dis, puis, j'en ferai une petite vidéo parce que j'ai testé comment je pouvais m'organiser, là, pour manipuler les petits cristaux. Puis, c'est pas compliqué, c'est comme d'être d'épée, mais là, si vous dites d'épée, il y en a trop. Mais, c'est vraiment facile. C'est vraiment, là, mais j'y vais avec ma pince à sourcil, là. Je trouve que ça, là, c'est tout un outil. Bon. Alors, je continue, je ferme, puis là, je suis en train de jaser, pal, 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 pal. Alors, là, voyez-vous, je ne veux pas le serrer. Je vais le laisser un peu lousse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en premier lieu celle-ci. Là, je me dis, bien là, peut-être, en tout cas, qui deviendra, qui deviendra, viendra, en voulant dire ça sera au centre ou pas. Je vais y aller comme ça, comme ça, puis c'est parce que si je change d'idée, je mets de la colle en arrière, fait que je vais toujours mettre un carton de plus en dessous pour que ça colle. Alors, je vais y aller comme ça ici, puis là, je vais être moins serré, puis je vais m'en aligner. Alors là, quand j'ai commencé à poser ma colle, je vais retirer. Là, je regarde, est-ce que j'ai de la colle qui dépasse à l'intérieur? Bien oui, Claudine. Fait que je vais faire couper par après un autre carton de la même dimension, même plus petit, juste moins large, qui va couvrir l'arrière, à l'intérieur, la colle qui déborde, comme j'ai fait ici. Il n'y a personne qui le sait ça, mais regardez, j'ai collé un autre morceau de colle de carton jaune à l'intérieur pour que justement, ça cache la colle puis que ça ne colle pas sur mon boîtier si ça vous arrive. Maintenant, tout ce qui va rester à faire, ça sera de décorer le devant. Et ça, je laisse ça à votre discrétion parce que je ne voulais pas non plus prendre trop de temps. Alors, comme vous voyez ici, j'ai rajouté un peu de couleurs, j'ai mis quelques bijoux, je pourrais y rajouter ici un petit ruban ou tout simplement rien parce que n'oubliez pas qu'on a différentes catégories de clientes, du débutant, de la débutante à l'avancée, à la collectionneuse. Donc, libre à vous de comment vous aimeriez terminer le projet ou le laisser tel quel. Et puis, comme je vous dis, c'est vraiment un beau projet pour enseigner avec vos cartes de Noël ou un projet pour réaliser, pour vendre vos cartes de Noël et des cartes aussi dans toute occasion. Alors, ceci-ci, j'espère que vous avez aimé ma présentation et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada